Bonjour à tous, bienvenue chez Materio, pour cette session spéciale, nous sommes accueillis dans ce showroom magnifique, et accueillis par Quentin, que je présenterai un peu plus après. Donc la thématique de la conférence « Un éléphant dans la pièce » qui interloque un petit peu, mais l'objectif c'était justement de poser un peu cette question du Materio en lien avec toutes les problématiques environnementales, et que peut apporter le matériau par rapport à cette problématique. Il y a tout un tas d'enjeux qui ne sont pas si évidents que ça, d'où le titre, qui n'est pas si évident que ça. – Non mais je vais le réexpliquer le titre, visiblement ça pose problème. – Donc cette conférence fait partie d'un cycle de conférences qu'on anime au Design Spot, donc le Design Spot c'est le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Donc je me présente, moi je suis Johan Montenot, je suis chargé de projet justement, donc on fait de la sensibilisation au design et des accompagnements. Et donc ce cycle de conférences, donc la prochaine, traitera de la création de marque, et qui aura lieu le jeudi 12 mai. Voilà, donc vous êtes tous aussi invités à venir participer. Alors elle sera exclusivement en ligne celle-ci. Puisqu'ici aujourd'hui, nous avons du public invité par Quentin, des adhérents matériaux. Donc adhérents à cette base de données matériaux. Donc Quentin, bonjour, merci beaucoup pour ton accueil. C'est très chouette d'être dans cet espace. – Vous avez eu lieu avec café… – Oui, oui, on est très très bien accueillis. Et c'est vrai que la question des matériaux demande à pouvoir les toucher, les voir. Donc c'est pour ça qu'on est venu chez Matériaux, c'est beaucoup plus parlant. Et tu vas te montrer quelques petits exemples d'ailleurs de matières surprenantes qui peuvent donner des idées dans les projets de chacun. Donc je vais te laisser la parole Quentin, et puis j'interagirai avec toi dans cette présentation. Et on prend bien sûr des questions du public, que ce soit en ligne ou en présentiel. Voilà, bienvenue à tous, merci d'être là. N'hésitez pas, donc Quentin souhaite que ce soit… – Vivant. – N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation, voilà. Ce sera plus vivant. – Merci Yohan. D'abord merci à Design Spot de nous avoir proposé cette conférence directement au showroom. Jeudi conférence, en fait, effectivement, comme tu le signalais, moi je suis presque plus demandeur de discussions autour de ces sujets. Alors ces sujets, c'est Matériaux avec sa faute d'orthographe I.O. Je vais rapidement vous expliquer un petit peu ce qu'on est, ce qu'on fait. C'est aussi les matériaux, les enjeux environnementaux, les interactions entre tout ça. Donc c'est sur tous ces sujets qu'il me semble bien qu'il y ait des discussions, des débats et que, de mon côté, je vous explique ou je vous exprime simplement ce que nous on peut percevoir comme expérience en tant que personnes travaillant à Matériaux concernant ces questions qui sont des questions du quotidien pour nous. Je vous propose justement rapidement de vous expliquer ce qu'est Matériaux parce que tout le monde ne sait pas encore, est-ce bien normal, ce qu'est le service Matériaux. Matériaux, c'est ce qu'on appelle généralement une bibliothèque de matériaux innovants. C'est un peu imprécis concernant le type de service qu'on propose, mais globalement, ça résume quand même pas trop mal les choses. C'est une structure privée qu'on a créée en 2000, ce qui me permet moi à chaque fois de dire que c'est une structure qu'on a créée le siècle dernier, puisque 2000 c'est la dernière année du XXe siècle et non pas la première année du XXIe. Donc une structure privée qu'on a pu créer grâce à une personne que j'appelle un mécène Père Noël, Yvon Poulin, j'avais eu la chance de le rencontrer, de lui raconter rapidement cette idée de créer une bibliothèque de matériaux innovants pour des professions de création. Et au bout de cinq minutes, il m'avait dit « Ah ça a l'air sympa ton truc, on y va ». On y va, ça voulait dire qu'il finançait la structure pour qu'elle puisse exister, à charge pour la structure matériaux de devenir rapidement viable économiquement, pour qu'on puisse poursuivre et que lui n'ait pas en permanence à mettre au pot. On était d'ailleurs accueillis dans ce magnifique bâtiment de Mallet-Stevens en 15e arrondissement. On est resté dans ce bâtiment quatre ans, un superbe bâtiment. Et c'est là qu'a démarré l'aventure Matériaux. Matériaux, c'est donc une bibliothèque de matériaux à destination des professions de création. C'est-à-dire que les gens qui utilisent Matériaux sont des gens qui sont dans l'architecture, dans le design, dans la mode, dans le packaging, dans l'événementiel, dans la cosmétique, dans l'industrie du luxe, dans le monde automobile, dans l'électronique grand public, dans un tas de domaines, mais qui sont des professionnels qui travaillent sur des projets, sur des conceptions, sur des objets à élaborer, et qui ont besoin de se nourrir un petit peu de ce qui peut exister en termes de matériaux pour leurs projets. Et souvent, ces professionnels connaissent bien un certain type de matériaux. Donc quelqu'un qui est dans le packaging va bien connaître le papier et le carton, va peut-être être moins à l'aise avec certaines familles de polymères ou avec d'autres choses qui ne sont pas classiquement employées dans son domaine. Un architecte, il connaît bien la moquette, il connaît bien le verre, il connaît bien aussi cela, mais il ne connaît pas forcément d'autres choses qui s'inscrivent dans d'autres horizons. Donc c'est vraiment tout le propos de matériaux que de, justement, décloisonner les choses, leur montrer des matières qu'ils ne connaissent pas, un petit peu les sortir de leur zone de confort, je dirais, pour découvrir un tas de choses. Ce qui veut dire que notre travail principal et au quotidien, ça va être quoi ? Ça va être d'identifier partout dans le monde tous les producteurs de matières que je vais dire singulières, atypiques, innovantes, moutons à cinq pattes, trucs bizarroïdes, pour les intégrer dans la base de données et pour permettre ces coups de projecteurs sur ces différentes matières auprès de nos utilisateurs, nos membres. L'exemple classique que je donne, c'est Johan, t'es producteur de moquettes. Très belle moquette, très très belle moquette. U3P3, bouclette, velours, t'as une très belle gamme avec plein de couleurs et puis costaud, vraiment très très bien. Ça ne va pas du tout m'intéresser pour la base de données parce que je n'ai rien à raconter dessus, si ce n'est que c'est de la belle moquette. Et si quelqu'un vient ici pour chercher de la moquette, je vais lui dire, allez chez Saint-Marc-Louis, allez chez Machin, chez Bidule, il y aura un choix pléthorique. Ce n'est pas le propos de matériaux que de montrer les matières dites classiques. Mais tu as quand même des matières dites un peu classiques. T'as du PMMA, on va pouvoir voir de l'aluminium extrudé. Oui, mais tu n'auras pas une plaque de PMMA de base. Ce n'est pas le propos de matériaux. Si j'ai du PMMA dans la base de données, c'est parce que c'est un PMMA particulier qui résiste particulièrement bien, par exemple, aux agressions chimiques. Le PMMA pour la parfumerie, c'est des grades particuliers parce qu'ils résistent bien aux alcools et donc c'est employé dans ce cadre-là. Mais la matière classique, ce n'est pas mon propos. Il faut vraiment à chaque fois sur les fiches que j'ai quelque chose de spécifique, qui est raconté. Donc, je reste sur mon exemple. Tu es producteur de moquettes de base. La moquette de chez moquettes, tu n'es pas dans la base de données. En revanche, tu as changé de métier et maintenant, tu fais de la moquette à partir de poils d'éléphant. Peut-être que ta moquette, elle ne se fait qu'en gris sale. Peut-être que ta moquette, elle sent mauvais. Peut-être qu'elle ne tient pas le siège à roulettes. Peut-être que tu es obligé de tuer trois éléphants pour faire un petit bout de paillasson parce qu'il n'y a pas beaucoup de poils sur un éléphant. Mais là, je vais t'intégrer dans la base de données parce que tu es pour moi le seul producteur de moquettes et qui fait de la moquette à partir de poils d'éléphant. Il y a une singularité, il y a quelque chose de particulier, donc je vais créer cette fiche. Derrière que ça intéresse quelqu'un ou que ça n'intéresse personne, c'est à la rigueur pas le propos de matériaux. Nous, c'est vraiment de mettre en exergue des choses qui ne sont pas les choses de l'ordre du courant pour qu'ensuite, si quelqu'un est intéressé par ça pour tel ou tel type de projet, il choque le truc. Alors, il ne faut pas croire que je suis obsédé par les éléphants. C'est un exemple, le poil d'éléphant. Mais voilà, c'est le distinguo, la frontière entre les choses qu'on intègre dans la base de données et les choses qu'on n'intègrera pas. L'autre critère qu'on va retenir, c'est que ce soit quelque chose qui est produit. Mon but, c'est que le membre derrière, s'il s'intéresse à une matière, c'est qu'effectivement, il y ait une commercialisation. Donc, on ne va pas non plus intégrer un tas de matières éventuellement très intéressantes, mais qui sont par exemple un projet de fin de diplôme d'étudiant. « Il a fait ça dans sa cuisine un soir, il était bourré, il ne pourrait pas le refaire ». Ce n'est pas notre propos que de mettre ça dans la base, parce que la personne de l'univers de la cosmétique qui se dit « Ah, ça, pour mon packaging, ça m'intéresse beaucoup », c'est une impasse parce qu'il n'y a pas de proposition de commercialisation derrière. Il y a un travail de mise à jour de la part de l'équipe de matériaux, de vérifier si les matériaux, de vérifier si c'est toujours commercialisé. C'est une partie de l'exercice, effectivement. Notre travail, c'est d'identifier un tas de trucs, de créer des fiches, de mettre l'information pertinente dans ces fiches. Et puis progressivement, il y a une accumulation de fiches. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 9000, mais ce sont des fiches qui doivent en même temps rester relativement à jour. Je dis relativement, il ne faut pas se leurrer. Si on fait une photo de la base de données à un instant T, j'ai 10% d'informations qui sont obsolètes. La boîte n'existe plus, le site a changé d'adresse URL, les informations concernant la matière sont un peu différentes, voire ce n'est plus ce matériau-là qu'ils produisent, mais une évolution qui est quand même bien différente. Donc oui, ça fait partie de notre travail quotidien. Justement sur cette base de données dont je voulais rapidement vous parler, c'est aussi en permanence de mettre à jour, ou d'essayer de mettre à jour cette base de données. Donc il y a de gros aspects. Il y a la partie veille, où là, tu peux même orienter un peu la veille en fonction des thématiques environnementales entre autres, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, j'imagine, par tes membres. Et puis après, il y a toute la partie mise à jour et où les membres aussi peuvent faire remonter. Alors, moi, je ne fais pas tellement de distinguo entre mise à jour et veille, parce que globalement, c'est le même boulot. Tu vas tomber à un moment sur une fiche qui est un petit peu boiteuse, ça veut dire que tu vas retourner sur le site de la boîte, tu vas t'apercevoir qu'il y a un tas de choses très intéressantes, tu vas éventuellement en même temps créer une autre fiche sur autre chose, ou la première, tu vas tellement la modifier que ton discours va radicalement changer sur cette matière. Donc, pour moi, tout ça, c'est un ensemble. D'accord. Avec le but, c'est d'avoir une base de données qui est la plus complète, la plus exhaustive en termes d'innovation, de singularité matière. Donc, c'est tout bêtement concernant la base de données, c'est des milliers de fiches. Une recherche de type tout à fait classique aussi, de type Google, où je veux un panneau en bois translucide et qui fait poète-poète, je vais taper panneau, bois, translucide, poète-poète, et remonte toutes les fiches qui matchent plus ou moins avec les différents critères qui m'intéressent. Et puis, derrière, j'ai toutes les informations que Matériau a récupérées. Je vais dire que, principalement, l'information essentielle là-dedans, c'est quoi ? C'est le contact vers l'industriel. Parce que moi, je m'intéresse à ce panneau en écaille de poisson compressé et qui me permet de faire un tas de trucs. Je veux contacter tout de suite la boîte pour en savoir plus et pour commencer à envisager différents types de projets. Donc, il y a les informations qu'on a pu récupérer sur le site, les cordeliers de la boîte, et le but du jeu derrière, c'est que Matériau ne soit absolument pas intermédiaire dans tout ça. Nous, encore une fois, on a mis un coup de projecteur sur ce matériau. On a raconté ce qu'on savait. Et le but, c'est que le membre, derrière, contacte directement l'industriel et voit avec lui ce qu'il souhaite en faire. Oui, c'est le début de l'histoire. On vient chez Matériau et c'est le début de l'histoire. Alors, ce qui est terrible, mais il ne fallait pas me dire que c'est le début de l'histoire, c'est que c'est aussi un peu la fin de l'histoire pour nous. C'est qu'une fois qu'un membre a découvert un truc, il va appeler l'industriel, ils vont faire des choses. Et là, j'en parle simplement pour mon ego personnel. je serais ravi de savoir ou de connaître ou d'être conscient de tous les projets qu'on a amorcés parce que telle boîte a découvert tel truc via Matériau et derrière a développé quelque chose de très intéressant. Mais on n'a pas de retour et c'est totalement normal. C'est que notre service, il est en amont. On est là pour dire, regardez ce truc là, ça existe, ça, ça existe. Et derrière, il se passe des trucs, mais on n'en est pas, nous, conscient. Encore une fois, c'est simplement que le soir, je serais super content de me dire, ah, et puis avec Nike, ils ont développé tel truc et c'est un peu grâce à nous. Je ne le sais pas, mais je sais que ça se fait. Tu seras content d'apprendre que Quentin Barreau, qui était venu faire, un étudiant entrepreneur qui était venu faire une consultation ici avec nous, a avancé sur son projet. Maintenant, il utilise le matériau, le pavé dans la conception de son produit. Je pourrais te montrer ce que ça donne. Il faut que j'en suis. Tu as été mon rayon de soleil de tolératisation. Donc, il y a cette base de données. Et puis, il y a des showrooms parce que cette dimension physique est essentielle dans la découverte de ces matériaux. Je dis des showrooms parce qu'effectivement, on a démarré, on était tout seul dans le superbe bâtiment de Miles Stevens que vous avez vu. Et maintenant, on a fait des petits. On a un showroom à Genève, un showroom à Prague, un showroom à Séoul. On avait jusqu'à l'année dernière un showroom à Shanghai. Et nos ex petits camarades de Shanghai ont intégralement repompé la base de données pour essayer de refaire le même service, mais cette fois-ci en totale indépendance. Donc, c'est pour ça que j'ai couché mon petit truc Shanghai. C'est qu'on a cessé toute collaboration. Et résultat des cours, c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur la question de la mise à jour de tout ça. C'est que comme c'était Matériaux Paris qui s'occupait de tout ça, ils ont effectivement repompé toute la base de données. Mais au bout de six mois, cette base de données ne valait plus rien parce que ça nécessite en permanence cet entretien. Alors, le showroom physique, c'est essentiel parce que la base de données est très bien lorsque je sais un petit peu ce que je recherche. J'ai entendu parler d'un textil à base de soie artificielle d'araignée. Je vais taper araignée dans la base de données, remonte les quatre fiches des quatre producteurs de ce type de matière. Derrière, j'ai les informations, je les contacte. Ils m'envoient des échantillons. Le showroom n'aura pas été utile. Mais le showroom, c'est vachement bien lorsque je travaille sur un projet donné, que je cherche des matières un peu singulières, mais que je ne sais pas trop vers quoi m'orienter. Je vais venir au showroom, Matériaux va me proposer un café. Derrière, je vais déambuler dans ces étagères, dans ces milliers de pochettes. Et puis, je vais tomber sur des choses qui, tout à coup, vont me faire rebondir sur tel ou tel type d'emploi que je pourrais prévoir avec ça. Donc là, on profite beaucoup plus de ce que j'appelle de façon un peu pompeuse la capacité inspirationnelle de la matière. C'est la rencontre avec tel matériau qui me permet d'aller plus loin et d'envisager des applications. Donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est très important concernant le matériau. C'est l'idée de permettre, via cette dimension physique, une meilleure compréhension des matières. Parce que, autant il y a deux siècles, les choses étaient assez, je ne vais pas dire simples parce que c'était déjà compliqué, mais c'était quand même beaucoup plus simple en termes de segmentation. Il y avait le bois et le bois, c'était pas le bois et ses dérivés, les panneaux, les machins, les bidules. Il y avait le verre et on savait à peu près ce que c'était que le verre et comment le travailler. Il y avait les métaux et on travaillait depuis des siècles et des millénaires les métaux. Voilà, il y avait comme ça des identifications de matières relativement simples. Et aujourd'hui, il y a une espèce de complexité folle parce qu'il y a la famille des polymères qui est un truc totalement dingue, qui a aussi migré sur toutes les autres matières. Parce que quand on parle d'un panneau bois, c'est souvent un panneau bois avec un peu de colle, un peu de machin, un peu de bidule. Donc, il y a une espèce de migration de la grosse famille des polymères sur un tas d'autres matières. Les textiles, c'est très, très flou parce que vous avez aussi bien des textiles fibres de verre qui s'apparenteraient plus à la famille des composites que du textile dans autre chose. Et comme ça, dans toutes les familles, il y a une espèce de complexification des matériaux. Et donc, ça me semble important que via un outil comme la dimension physique, on apporte une meilleure compréhension des matériaux. On a mis en œuvre notamment des modules de formation sur la matière pour justement que les gens commencent à mieux comprendre comment fonctionnaient un petit peu ces matériaux. mais je m'égare là parce que je m'aperçois que c'était après que je parlais de la formation. Je n'avais pas terminé sur la présentation de matériaux. Donc là, je vais faire très rapide. J'ai regroupé simplement pour que vous ayez une bonne photo de ce qu'est matériaux. Aujourd'hui, c'est en gros 10 000 fiches. C'est plus de 6 000 industriels dans la base référencée, industriels d'un pouvoir partout dans le monde. Le chiffre de 1 567 professionnels, c'est totalement faux. En fait, je suis incapable de donner précisément le nombre de membres professionnels parce qu'on a aussi beaucoup de membres étudiants. Mais en gros, on est à 1 500 professionnels qui utilisent au quotidien matériaux. Il y a 10 familles de matières. C'est un peu notre façon de cataloguer un petit peu les choses. Il y a les textiles, tout ce qui est papier carton, tout ce qui est bois et dérivés du bois, les polymères, les composites, les produits métalliques, les produits verriers, pierre et béton, céramique et la famille autre qui me permet de mettre tous les trucs qu'on ne sait pas trop où ranger au départ. Et pour les deux machines à café, c'est faux aussi. J'en ai une qui est tombée en panne. Mais donc matériaux, globalement, c'est ça. Et puis le dernier slide sur la présentation globale, c'était surtout pour vous rappeler à quel point matériaux, c'est absolument pas un service pour un certain type d'utilisateur. C'est pas pour des archives ou c'est pas pour tel ou tel secteur. On touche aujourd'hui tout type de secteur et c'est un des intérêts de matériaux. C'est qu'effectivement, on est aussi présent dans la cosmétique, dans le packaging. On a même eu un dentiste une année qui était membre de matériaux. J'étais super content parce que ça me permettait de montrer à quel point ça peut être très, très large. Mais c'est une des richesses de matériaux, c'est que surtout, on n'est pas cloisonné. On est vraiment là pour montrer tout type de matière et à tout type d'utilisateur. Et j'en reviens donc à cette dimension que j'appelle moi le tripotage, qui est essentiel pour nous. Essentiel pour ce que je disais, c'est la compréhension de la matière. Et la compréhension de la matière permet derrière un emploi plus judicieux de cette matière. Donc c'est en cela que ça nous semble très, très important que nos membres puissent venir et puissent être confrontés à cette matière, voir comment elle joue à la lumière, voir ce qui se passe quand je la plie, voir à quel moment elle craque, voir quand j'appuie dessus dans différents sens, si elle réagit de la même façon. Parce que c'est vraiment en tripotant ces matériaux qu'on peut les utiliser à bon escient. Alors j'ai quelques exemples. On a tout l'innocence en éveil. Oui, oui. Ah non, mais j'ai même des trucs qui sont super mauvais, mais je ne les ai pas sortis là. Et puis pour nos camarades en ligne, ça ne parlera pas. Bon, on a donc des modules de formation. On a commis bouquin qui est super bien, je trouve, parce qu'il n'y avait rien d'équivalent en librairie. Il y avait soit des livres pour des professions de création où, globalement, on vous parlait du verre avec des belles photos et des belles images, mais vous ne saviez pas ce que c'est qu'un verre trempé par rapport à un verre feuilleté. Ou alors, il y avait des bouquins d'ingénieurs qui allaient vous expliquer les trucs de façon super, super technique. Mais moi, derrière, ça me tombait des mains. Je ne comprenais pas rapidement. Et donc, c'est un espèce de meilleur des deux mondes où on explique les choses. Ma maman l'a lu et elle m'a dit, Quentin, j'ai tout compris. Et ça, c'était super parce qu'elle fait maintenant le distinguo entre du verre trempé et du verre feuilleté, ce qui est quand même assez important. Oui, ça présente des process, des processions quotidiennes. Oui, alors, le bouquin est segmenté en différentes parties. Il y a une première partie sur les familles de matière. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le bois ? Comment c'est fait ? Comment c'est travaillé derrière ? Qu'est-ce qu'on appelle le verre, le ciment, les polymères, les machins, les bidules ? Et puis, il y a toute une partie, effectivement, où on va expliquer l'extrusion, où on va expliquer le rotomoulage, on va expliquer l'assemblage, les différents modes de transformation de cette matière pour en faire différents types d'objets. J'en viens justement à l'autopsie d'un tube dentifrice. C'est simplement pour vous dire que, personnellement, cette idée de matériaux, c'est un truc, je ne vais pas dire congénital ou génétique ou je ne sais pas quoi, mais je me suis toujours interrogé sur les éléments qui m'entouraient. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais fasciné. Quand je prenais mon tube dentifrice, j'appuyais dessus et il y avait la pâte qui sortait avec les lignes bien droites. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur comment ça marche pour que vous avez le droit de dire non ? Je ne me suis jamais posé la question. Mais moi, je sais qu'à chaque fois que je me lavais les dents, je regardais s'il n'y avait pas des petits Oompa Loompa à l'intérieur qui étaient en train de ranger le truc pour que ça sorte bien. Mais je me disais, c'est quand même bizarre. Parce que le tube, tu peux essayer. Tu fermes le bouchon, tu malasques dans tous les sens en te disant, je vais foutre le bordel à l'intérieur. Tu le réouvres et t'appuies et ça te fait des lignes super droites. Et c'est vraiment le principe de la curiosité ici. C'est-à-dire que les matières, elles ont des actions, des réactions, des choses un peu curieuses et on essaie un petit peu de comprendre ça. Et donc, j'ai filé simplement la métaphore pour un petit article sur le dentifrice parce que le dentifrice, ça va t'apprendre l'extrusion. Ça va t'apprendre des phénomènes de réologie entre deux gels un petit peu bizarres. Ça va te montrer les qualités de certains polymères pour... Tu sais, dans le bouchon, tu as l'effet papillon. Tu as le petit clapet que tu peux refermer proprement plutôt que de déboucher ton truc et de paumer ensuite ton bouchon et que le bout soit tout sec et que ça ne soit pas top. Maintenant, on fait un petit bouchon, mais dans un polymère qui résiste vachement bien à la fatigue et qui, donc, peut faire ça infiniment. C'est super bien, non ? Moi, ça me fascine. Ça me fascine parce que derrière, c'est toute la réflexion pour choisir un polyéthylène et pas un autre truc qui, lui, au bout de trois, je te ferme, je t'ouvre. Ah ben, ça se détache parce qu'il n'a pas cette résistance à la fatigue. Donc, il y a plein, plein de choses comme ça qu'on découvre en manipulant les matériaux et moi, personnellement, ça me fascine. Mais encore une fois, je peux totalement comprendre. Dans ma famille, on me regarde parfois un peu bizarrement parce que la personne ne s'est pas interrogée sur le tube d'antifrice. C'est sûr que c'est lui. Il faut que tu regardes tes camarades. Il y avait une question. Où est-ce qu'on peut trouver ce bilan ? Ah, le bouquin ? Alors, c'est pour vous dire à quel point je ne fais pas de pub. C'est qu'il est actuellement en rupture. Donc, on peut le trouver sur Amazon. Sur Amazon, je crois. On peut le trouver encore en Ocase. Mais hélas, on ne peut pas pour l'instant le commander en librairie parce qu'il est en rupture. Et Frame, l'éditeur, pense à le rééditer. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, je ne peux pas aller vraiment plus loin là-dessus. Nous ne sommes que modestement les auteurs du bouquin. Et ce n'est pas nous qui l'éditons. Oui, comme on était ici, je voulais en profiter justement pour parler de ce principe d'expérimentation et de jeu avec la matière. Et par exemple, moi, il y a un truc que j'adore, c'est les films polarisants. Les films polarisants, pour vous la faire très très rapide, la lumière ambiante, c'est des longueurs d'onde. C'est des espèces de trucs qui font comme ça, sauf qu'ils font comme ça en désordre. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans ce sens-là, c'est dans un tas de sens. Et un film polarisant, c'est un film qui ne va laisser passer les ondes lumineuses que sous un certain angle. Ce qui fait que si je regarde au travers, je vois les gens qui sont en face de moi et je ne remarque pas particulièrement de choses parce qu'effectivement, là, la lumière, elle est en bordel. Là, elle m'arrive orientée, mais mon œil ne va pas faire de distinction particulière. C'est très utilisé dans tout ce qui est optique, dans tout ce qui est photo. C'est utilisé aussi pour les verres anti-reflet parce que le reflet, c'est en fait de la lumière qui est polarisée et donc ça va l'arrêter. Mais à partir du moment où on joue avec ce type de film, il y a des trucs tout bêtes. C'est que si jamais, j'imagine, ce film-là, il a une grille dans ce sens-là qui fait qu'on ne va faire passer les ondes que lorsqu'elles sont orientées comme ça. Mais on ne les fait pas passer quand elles sont comme ça ou comme ça ou comme ça, d'accord ? Donc ça passe comme ça. Donc si jamais je mets deux films l'un sur l'autre, en fait, ils filtrent exactement la même chose. Donc moi, je ne fais pas de différence. Mais si jamais, sur ces deux films, j'ai ma grille qui est comme ça, et bien à partir de ce moment-là, si je m'amuse à mettre l'autre en perpendiculaire, je vous le refais à le public qui, gentiment, est venu nous voir, vous voyez que ça devient totalement opaque. ben ça, c'est en manipulant qu'on s'aperçoit, ah ouais, je peux densifier, en fait, l'opacité de ma vision avec simplement une rotation de ces deux films. Ou alors, autre phénomène super marrant, c'est que là, je mets mon doigt entre les deux films. Ça veut dire que toi, Johan, tu vois mon doigt. Je le vois très bien. Tu le vois bien, hein ? Oui. Moi, je vois mon doigt. Mais il se trouve, Johan, que je ne te vois pas. Et je ne te vois pas. Et tu ne me vois pas. Tout à fait. Je vais le faire avec vous qui êtes en ligne, vous allez pouvoir vérifier. Vous voyez, là, vous voyez mon doigt et vous me voyez. Là, vous voyez mon doigt, mais vous ne me voyez plus. Et moi, je ne vous vois pas, mais je ne vous voyais pas déjà au départ. Donc, avec cette manipulation, avec ce côté un petit peu, je m'amuse avec les trucs, il y a un tas de choses qui peuvent être, ou alors un simple phénomène d'explication des choses. Il y a certains matériaux qui sont isotropes et d'autres anisotropes. C'est simplement que les... Que je ne me plante pas, je me plante à chaque fois les isotropes. Quand j'exerce une pression sur cette matière, quel que soit le sens de pression, elle va réagir de la même façon. Et si elle est anisotrope, elle va réagir différemment suivant la pression exercée. C'est typiquement le cas d'un nid d'abeille. Si je prends ce nid d'abeille, là, vous comprendrez bien que si j'appuie ici, même fortement, il ne se passe rien. D'accord ? En revanche, si j'appuie ici, même faiblement, la matière va réagir différemment. C'est exactement la même matière, c'est la structure de la matière qui fait qu'effectivement, dans un sens, ça va être super costaud et dans l'autre, ça va être super pas costaud. Alors, j'avais sorti aussi en alu parce que ça, ce qui est génial, c'est quand vous le recevez non déployé. Et ça a une espèce de fluidité comme ça qui est vachement jouissive, mais en même temps, c'est très frustrant parce que dès qu'on commence à le tirer, ça devient un truc qui ne ressemble à rien. Donc, voilà. Hop ! J'allais croire ensuite dans mon... Ah ! Des hydrorétenteurs. Les hydrorétenteurs, c'est des polymères qui ont une capacité à absorber l'eau de façon phénoménale. Généralement, c'est dans des ratios de 300 à 500 fois le volume initial. Donc, vous imaginez, c'est un petit truc comme ça au départ, et vous le plongez dans l'eau, et il va gonfler parce qu'il va complètement se gorger d'eau pour aller jusqu'à 500 fois son volume. C'est des choses qui sont très utilisées, par exemple, dans les couches-culottes. Je vous invite un jour à prendre une couche-culotte et à la mettre simplement dans le... Ça m'est arrivé une fois. Dans le linge sale, je n'avais pas fait gaffe, il y avait une couche-culotte qui était restée dedans. Et je l'ai ressortie après. Elle est énorme comme ça, mais c'est impossible de sortir une goutte d'eau parce qu'effectivement, l'eau est complètement emprisonnée dans les polymères hydro-rétenteurs en question. Ça a un tas d'applications dans l'agriculture aussi, tout bêtement, pour que les eaux de ruissellement ne naillent pas directement dans la nappe phréatique, mais restent un petit peu plus en surface et favorisent la culture. Et on a reçu dernièrement des petites billes, comme ça, hydro-rétenteuses d'eau. Et on s'est amusé comme des petits fous avec à faire des expériences. Et par exemple, je mets une bille dans l'eau. Alors je l'ai fait hier. Et en fait, j'aurais dû le faire avant-hier parce qu'elle n'a pas encore complètement terminé sa croissance. Mais regardez, c'est quand même vraiment génial. Voilà. Vous avez une bille d'hydro-rétenteur. Donc c'est un polymère. Il faut imaginer que c'est un polymère qui est gorgé d'eau. Premier truc, quand je m'amuse avec ça, je me dis que ça veut dire que je peux faire des objets qui vont changer de forme suivant, par exemple, le taux d'hygrométrie. Parce que si ça absorbe l'eau et l'humidité et que ça gonfle, ça me permet de changer de forme. Ça permet éventuellement d'actionner des choses parce que ça va créer des zones de pression. Et on peut... Moi, ce n'est pas mon talent que d'imaginer derrière, mais je vois qu'il y a une fonction déjà à ce niveau-là. Deuxième truc que j'ai découvert parce que j'avais la possibilité de les tripoter ici, c'est que là, vous avez un polymère qui est principalement, finalement, constitué d'eau puisqu'il a absorbé, absorbé. Et donc, d'un point de vue optique, il va avoir exactement le même indice de réfraction que la lumière, ce qui fait que si je le plonge dans le verre, je ne vois plus rien. Je ne vois pas la sphère à l'intérieur parce que la lumière, elle va rentrer et elle va avoir exactement la même réaction avec l'eau et avec ce polymère qui a gagné, en fait, exactement le même indice de réfraction que l'eau. À partir de là, on peut à nouveau imaginer un tas de choses en termes d'application. Il y a des trucs qui sont visibles, invisibles. Et puis, je me suis dit, est-ce que ça n'absorbe que l'eau ou est-ce que ça absorbe les liquides de façon générale ? Donc, j'ai pris une bouteille de whisky ambrée, assez bien teintée pour qu'on voit un petit peu le truc. Je l'ai remplie comme ça et j'ai mis une petite bille d'hydro-rétention à l'intérieur. Et puis, j'ai attendu, alors pour le coup, beaucoup plus longtemps parce que ça mettait plus de temps à aspirer. Et au bout de cinq jours, il y avait des petites billes transparentes à l'intérieur et un alcool qui semblait plus ambré qu'avant. Et effectivement, ça permet tout bêtement de faire monter le taux d'alcoolémie du whisky parce qu'on va aspirer en filtrant uniquement le H2O. Donc, je retire en fait de l'eau de l'alcool et donc, tout le reste, il y a une proportion supérieure. On peut jouer aussi sur les teintes, on peut jouer sur un tas de trucs. Et c'est vraiment en tripotant la matière qu'on s'amuse avec ça. Il y a un petit corps du monde qui demande ce type de matériau a-t-il la capacité de revenir à sa forme initiale ? Oui, absolument. Si jamais je laisse tranquille ces billes, l'eau, peu à peu, va s'évaporer et donc, je vais retrouver la sphère. Alors, il se trouve, parce que j'ai essayé avant de vous dire oui, qu'on ne retrouve pas la sphère parce que le truc, ce n'est pas une homothésie parfaite. Donc, on va retrouver un petit grain qui est le polymère de base. Et c'est pour ça que dans l'agriculture, c'est très utile. C'est qu'il suffit d'en mettre en sous-couche et ça va absorber l'eau, ça va relibérer l'eau et puis, quand il pleut, ça va à nouveau absorber puis ensuite libérer. Il y a une certaine pérennité de tout ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est réversible. Donc, il met une forme d'évaporation, il va redistiller l'eau. Il adore boire de l'eau, mais ensuite, l'eau se barre. Mais il continue à boire de l'eau. Donc, dès qu'il y en a, il va en réabsorber. Je voulais vous montrer un de mes petits préférés, toujours dans cette section tripotage, c'est la cote de maille. Alors, la cote de maille, déjà, pour revenir à la définition de matériaux, on disait que matériaux, c'est une bibliothèque de matériaux innovants, ce n'est pas la quintessence de l'innovation à la cote de maille. Et pourtant, c'est dans la base de données. Mais à nouveau, c'est dans ce terme de singularité en référence des matériaux innovants ou singuliers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de signaler à nos utilisateurs que la cote de maille, c'est quelque chose qui est produit de façon industrielle, notamment pour faire des grands chasubles de protection dans l'industrie agroalimentaire parce que les mecs, quand ils ont des grandes carcasses et qu'ils sont avec leurs grandes procédeuses, il faut vraiment quelque chose qui les protège bien de tout ce qui est outils de coupe et il n'y a rien de plus efficace que de la cote de maille. Donc, c'est un produit industriel et quelqu'un qui, par exemple, est dans l'industrie du luxe, ne pense pas forcément aux grands chasubles dans l'industrie agroalimentaire et quand il vient ici et qu'il cherche quelque chose de particulier, il va tout à coup se dire « Ah mais ouais, tiens, de la cote de maille, ça serait vachement bien. » La matière en elle-même a un toucher, il y a quelque chose qui est... Non, mais c'est totalement jouissif. Je sais. Vous ne pourrez pas le faire en ligne mais je vais le passer dans le public pour vous dire que c'est qu'il y a vachement bien d'être dans le public. Vous fermez vos yeux et vous déposez la cote de maille et c'est un kiff intégral. Alors moi, je me suis même rasé le crâne à un moment pour le faire sur le crâne et alors là, c'est... Mais hop ! Dans le genre, tu as aussi l'orillac, la peau de lapin qui est aussi assez incroyable. Alors j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, notamment quand j'ai des étudiants de la mode qui viennent, ils se jettent dessus en disant « Ah ! » « C'est quoi, monsieur ? » « C'est quoi ? » « C'est de la peau de lapin. » « Ah ! » On n'arrive pas à enlever la main. C'est tellement... Non, mais non, mais c'est extrêmement doux. C'est extrêmement doux. Bon, je vais tenter mon tour de magie qui marchait ce matin, mais... C'était que les tours de magie. Hein ? On est bon, là, ou pas ? Ouais, je crois qu'on est bon. Alors, ça, on en a beaucoup parlé, notamment dernièrement parce qu'il y a une jeune start-up anglaise qui développe des espèces de boucliers de protection avec ça. C'est au départ un film, L'Anticulaire, tout bête. Et ce film, L'Anticulaire, par le jeu de lumière qui va créer avec la lumière incidente, ça fait que, vous voyez, là, je le mets devant moi. Alors, j'espère que ça va se voir à la caméra. Vous voyez, j'ai deux petits cadeaux comme ça. Vous les voyez bien et vous ne les voyez plus. Vous les voyez bien. Et Clément, fais-moi un signe si ça marche. Oui, on me fait... Je suis rassuré. Je vais vous le faire à vous. Regardez, regardez. Vous voyez, mais... Ça marche bien, hein ? Ça, c'est tout bête. C'est un petit film L'Anticulaire et c'est par un effet de jeu avec la lumière que ça fait ça. Dernier exemple dans la manipulation. Cette matière très curieuse qui, suivant les épaisseurs, peut être perçue un petit peu de façon différente. C'est des espèces de grands fagots d'herbes. C'est sur les plateaux amazoniens qu'on trouve ce type d'herbes. Et en fait, les grands fagots sont latexés à leur base et ensuite arrasés comme ça pour faire des choses qui, d'abord, bougent d'une façon particulière. Parce qu'on voit bien que je n'ai pas beaucoup de capacité de torsion dans ce sens-là, mais tout à coup, beaucoup dans l'autre sens. De même que j'ai aucune transparence si jamais je le mets comme ça, pardon, comme ça, mais que si le latex est fin, je peux jouer sur des phénomènes de transparence une fois qu'il est en mouvement et une fois qu'il est plié. je peux m'amuser à faire ce principe-là sur un tas d'échelles différentes et donc imaginer derrière un tas de fonctions et un tas d'objets différents. Mais c'est bien beau de le montrer en photo, c'est vachement mieux de le manipuler parce que c'est ça qui, vraiment, va générer un tas d'idées. Et typiquement, cette matière a une caractéristique environnementale intéressante, c'est l'aspect reluble. Dans la fois du latex... Tu veux tout de suite parler des choses qui fâchent. Je vois où monsieur veut en venir. Mais ça tombe bien parce que je voulais justement en venir là. C'est que je pense, moi, et tu vas voir que je n'arriverai pas... J'arriverai au même point mais pas avec la même réflexion. Je pense vraiment que c'est à partir du moment où on comprend la matière, quelle qu'elle soit, que je parle d'un méchant plastique, d'un méchant métal ou d'un gentil truc biosourcé. C'est à partir du moment où on comprend comment elle fonctionne qu'on va pouvoir l'utiliser à bon escient. Et c'est effectivement un enjeu aujourd'hui qui est très, très important pour la conception et pour la survie de l'homme de façon générale. C'est d'utiliser de façon beaucoup plus intelligente les différentes ressources qui s'offrent encore à nous et pas forcément pour longtemps. Donc cette dimension de compréhension me semble très, très importante. Mais donc on en vient effectivement à, je vais dire, le gros morceau d'aujourd'hui, c'est les questions environnementales. Alors je ne m'étendrai pas sur le fait qu'actuellement, épuisement des ressources, pollution de plus en plus envahissante. Là, c'est une photo de pare-brise pour parler de la biodiversité parce que je ne sais pas, vous, mais moi, je suis sidéré. Il y a 30 ans, quand j'étais petit et que j'allais au bord de la mer, on s'arrêtait tous les 100 kilomètres pour détoyer le pare-brise parce qu'il y avait plein de moucherons qui s'étaient écrasés dessus. Aujourd'hui, je suis capable de faire 600 bornes en voiture avec un pare-brise qui est quasi nickel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on constate au quotidien. On sait, on connaît les chiffres. C'est 80% quand même de certains insectes qui ont disparu en Europe et on constate que c'est énorme. Et quand on voit un petit peu d'abord le poids dans la biosphère que représentent les insectes et leur intérêt dans toute la chaîne alimentaire, c'est quelque chose d'assez paniquant. Donc là, c'était mon pare-brise. Et puis, pour parler du dérèglement climatique, je ne voulais pas être anxiogène. Je vous ai montré un truc... Une jolie plage. Une jolie plage. Mais c'est pour parler quand même du dérèglement climatique qui n'est pas le truc le plus... Alors, sur ces questions environnementales, c'est un truc qui est présent à Matériau depuis toujours. Et depuis toujours, on se pose, nous, enfin depuis toujours, depuis 20 ans, on se pose, nous, des questions sur ces aspects-là. Et on a toujours été un petit peu généaux aux entournures parce que, justement, il y avait une volonté, notamment de nos utilisateurs, qu'on clarifiait un peu le débat en essayant de segmenter les méchants et les gentils. Et donc, il y a 20 ans, les gens venaient et ils me disaient « Bonjour ! » Ils sont où, vos matériaux écolos ? Et à la rigueur, à l'époque, on pouvait assez facilement leur répondre parce que souvent, il y a 20 ans, la question environnementale, c'était presque plus pour des besoins de communication. Donc, il fallait que ça fasse écolos. Donc, on tape dans du papier, on tape dans du bois, on tape dans des trucs comme ça. Je suis en train de faire un concept car et il faut qu'il soit écolos. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un plaquage bambou sur mon tableau de bord et ça répond au cahier des charcières. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réflexion derrière sur la pertinence d'emploi de telle matière. Mais donc, la réponse pour nous était assez facile. On traduisait quand on disait « Est-ce que vous avez des matériaux écolos ? » Ça voulait clairement dire « C'est un souci de marketing. Est-ce que vous avez des matériaux qui font écolos ? » Ça, c'est avant que, aussi, on y a eu cette notion d'éco-conception, d'analyse de ce sujet. Oui, oui. C'était les tout débuts. Non, mais c'était, effectivement, c'était il y a longtemps. Et quand je dis il y a longtemps, il faut bien voir que c'était il y a très longtemps. Parce qu'il y a 20 ans, le smartphone, c'était ça. C'était le Nokia 3310. C'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Les navigateurs, c'était Netscape. Vous vous souvenez de Netscape ? Non ? Oui, malheureusement. Eh bien, lui, il était encore vivant, Charles Trenet. Il est mort en 2001. Il était encore vivant. Ça fait un bail. Le film le plus moderne du monde, c'était Matrix. Et lui, c'est qui ? Fédérère. 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 Il était tout jeune, il avait un genou. Et regardez, lui, c'est... C'est Nadal. Il y a 20 ans, Nadal, c'était ça. Et puis, il y a 20 ans, pour qu'on se figure bien un petit peu que c'était KM il y a longtemps, on payait encore en franc. Voilà. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on nous posait déjà la question. Aujourd'hui, on continue à nous poser la question, mais je sens très clairement un glissement. C'est qu'effectivement, on n'est plus dans un souci de... Je voudrais un truc écolo. Enfin, je voudrais un truc qui fait écolo. On n'est plus non plus dans un truc... Il me faut un truc un peu moins polluant, un peu plus écolo, parce qu'il y a des taxes, des machins, des bidules. On est réellement dans une volonté de mieux faire. Je voudrais des trucs écolo, parce qu'on se rend compte de façon largement partagée qu'on va dans un mur et que donc, il faut commencer réellement à agir, il faut commencer réellement à modifier, notamment la production et toutes ces choses-là. Sauf que, on dit aujourd'hui, et j'ai reçu encore trois mails ce matin, et je cherche des matériaux écolo, l'idée derrière, c'est quoi ? C'est... Ben voilà, je vais à matériaux, et matériaux, il a identifié, effectivement, clairement, des matériaux qui sont plus écolo que d'autres. C'est-à-dire que même pas dans le cadre d'un projet particulier, mais ex nihilo, on peut s'amuser à mettre des notes aux matériaux concernant les enjeux environnementaux. C'est un petit peu quand on va acheter un frigidaire et qu'on se dit, ben voilà, je veux un frigidaire et alors ils consomment A, ils consomment B, ils consomment C, ils consomment B, et donc je peux faire mon choix ensuite, éclairé, parce que je ne veux pas consommer beaucoup d'énergie, donc je vais prendre un réfrigérateur qui est en A et pas en C. Ben les matériaux, on aimerait tous que ce soit pareil. Mais c'est décorrélé de l'usage et du coup, c'est assez systémique. Ah c'est bien, mais la demande est totalement décorrélée, c'est-à-dire que on se dit, mais je ne vais même pas parler des gens qui viennent nous voir, parce qu'on a tous ce biais cognitif, on a tous dans notre tête une espèce d'échelle que j'ai appelée moi l'échelle des Burks, en se disant globalement, ouais, mais quand même, un bois, c'est plus écolo qu'un morceau de métal. Non ? En termes d'impact... Si, arrête ! Commence pas à chinoiser ! Bien sûr, oui ! Un bois, ça pousse tout seul, c'est végétal, il y a les oiseaux qui font cuicui dessus, c'est la pluie toujours, c'est la nature, la nature c'est gentil, enfin... Non, un bois, je suis désolé. Et donc, on a tous cette image et on a tous cette espèce de gris qui généralement est c'est écolo, c'est naturel. Et plus on va vers du synthétique et plus on s'éloigne de la nature et moins c'est écolo. Je pense, moi, effectivement, qu'on a tous, je m'intègre complètement là-dedans, ce type de biais cognitif et quand je parle d'un biais cognitif, c'est que c'est une espèce de facilité du cerveau pour qu'on agisse de façon efficace et rapide et sans trop se poser de questions. Sauf que le problème, c'est que les questions, il faut se les poser parce que la réalité n'est pas aussi simple que ça. Donc là, je parlais simplement de cette échelle de Burke, mais vous avez compris le principe. J'avais une série d'exemples. Alors, plus on monte, plus on va dans la synthèse, on arrive à des trucs qui sont méchants parce que c'est du plastique mais en même temps gentils parce que c'est issu des algues. Alors, voilà, on est à 50 Burke, là 67, 67 Burke et puis on continue à monter, etc. Et puis, on va vers le super méchant. Alors là, il n'y a pas plus méchant que ça, c'est le plastique issu du pétrole qui a tous les défauts de la Terre et tout ça, je voudrais qu'on le casse un petit peu parce que ça me semble super dangereux qu'on reste sur ce type d'image et de réflexe parce que c'est ça qui nous empêche justement d'avancer. et c'est pour ça que je te parlais aussi tout à l'heure d'éco-conception parce que comme tu l'as très bien dit par rapport justement à, tu as retracé un peu l'histoire des matériaux et on avait des choses beaucoup plus brutes, beaucoup plus simples il y a 30 ans, 50 ans et maintenant on arrive dans une complexité avec une accélération qui était assez folle d'ailleurs. et l'éco-conception permet de répondre à cette complexité en amenant grâce à des outils qui permettent d'évaluer les impacts sur l'environnement sur l'ensemble des phases du cycle de vie donc cette approche systémique et donc on a vu arriver ces outils-là qui ont permis d'appréhender cette complexité et d'essayer d'avoir un jugement le plus juste possible par rapport à ces impacts sur l'environnement et qui permet justement de dire non, là le plastique est la bonne solution bien sûr par rapport au bois maintenant il faut que c'est des très bons outils de prise de conscience mais c'est pas c'est pas suffisant il faut aller faut avoir non mais non seulement non seulement c'est effectivement des outils qui sont très bien pour justement amener la complexité dont on parle et amener une prise de conscience sur le fait que les choses sont pas simplement bah tiens le bois c'est gentil et le plastique c'est méchant oui mais en même temps quand moi je te parle de mon expérience quand les gens arrivent on ne parle pas ACV on ne parle pas cycle de vie ils ont cet a priori et là je parle de l'a priori avant même la réflexion et l'exemple que j'aime souvent et je suis désolé pour les gens qui nous suivent un petit peu qui ont dû m'entendre dix fois en parler mais c'est simplement un bon exemple qui me permet de montrer un petit peu les choses là je vous ai sorti un film d'ETFE l'ETFE c'est un éthilo-tétra-fluorure-déthylène ça sort sa chimie à plein nez pour le coup c'est fabriqué uniquement à partir de pétrole parce qu'on ne sait pas fabriquer ce polymère technique à partir de betterave de maïs de raisin de ce que vous voulez enfin de ressources renouvelables lors de sa fabrication il y a l'émanation de certains gaz qui sont nocifs pour l'environnement et puis il se trouve que comme c'est un polymère technique super pointu en fin de vie ce n'est pas recyclable parce qu'il n'y a pas de filière de recyclage donc ce truc là au départ on est tous d'accord pour dire que c'est une vraie cochonnerie polluant ça utilise le pétrole je ne peux rien en faire derrière ça dure une éternité parce que c'est un polymère technique super costaud c'est une cochonnerie et pour le coup si je l'utilise dans le packaging c'est une cochonnerie parce que je vais me prendre effectivement tous ces défauts en plein poids mais ne profiter d'aucun de ces avantages et maintenant si je fais le bilan environnemental de la piscine olympique de Pékin qui est cette espèce de cube à bulles c'est en fait une structure aluminium deux films TFE pincés à l'intérieur et gonflés et puis c'est construit très rapidement et si je fais le bilan environnemental sur les on va dire les 40 ans de durée de vie du bâtiment c'est en gros ce qu'on espère concernant ce bâtiment on s'aperçoit de quoi on s'aperçoit qu'on utilise très très peu de matière pour construire le bâtiment ça c'est super bien très peu de matière employée pour construire ce bâtiment cette matière elle va tenir pendant les 40 ans sans aucun problème le film TFE il est effleuné on n'a pas besoin de le nettoyer il tient super bien au UV il n'y a aucun problème à ce niveau là c'est un excellent isolant thermique parce que vous avez deux films TFE et une lame d'air à l'intérieur qui est un excellent isolant thermique donc le bâtiment consomme très peu d'énergie de chauffage c'est un film qui est transparent qui va très bien amener la lumière à l'intérieur du bâtiment et donc grosse économie aussi en termes d'éclairage et cerise sur le gâteau en fin de vie ce bâtiment je le déconstruis je peux récupérer intégralement le TFE il y a une grande quantité de TFE sur un même site sur un même site et je vais pouvoir intégralement le récupérer et intégralement le réemployer et donc ce truc là je vous rappelle c'est exactement le même film qu'il y a deux minutes on a dit que c'est une cochonnerie c'est la quintessence de l'écomatériau pour ce projet là pour cet usage alors que c'est au départ une catastrophe donc notre seul propos concernant tout ça il est très simple c'est qu'il faut absolument qu'on arrête ex-milo de mettre des notes au matériau et de se dire globalement les plastiques c'est pas bien il faut les procéder globalement il faut favoriser les biosourcés des machins des bidules parce que justement la réalité est plus complexe et qu'il faut absolument que le matériau soit intégré je vais dire dans un grand tout tout à fait c'est vraiment ces approches systémiques et avoir vraiment l'idée globale du projet pour remettre en situation le matériau par rapport à ce usage global je vais zapper sur certains trucs parce que je crois que je vais être beaucoup trop long c'est toujours pareil je prévois plein plein de slides là c'était simplement sur le PET parce que le PET on en parle comme un plastique qui est bien parce qu'il est recyclable sauf que ce qu'on ne sait pas c'est que quand il est recyclé il est recyclé pour donner un produit de moindre qualité qui lui-même va donner un produit de moindre qualité donc on n'est pas dans un cycle mais on est dans un recyclage qui in fine arrive à un déchet ultime donc de la bouteille qui est l'application noble on va en faire éventuellement du textile de la microfibre des torchons pour l'industrie et puis derrière on n'en fait plus rien parce qu'elle est trop trop dégradée pour pouvoir être employée et une question d'ailleurs par rapport à ces questions de fin de vie qui pour chaque matériau sont bien sûr différentes et aussi en fonction des zones géographiques puisqu'on va en fonction des pays en fonction même des communes on va pas trier on va trier différemment on va pas recycler de manière optimale tous les matériaux donc ça c'est des des questions qui sont parfois un peu complexes et puis comme Capucine l'a très justement dit dans les commentaires il ne faut pas hésiter à s'enseigner sur le site de l'ADEME qui donne plein d'informations sur ce sujet là mais Capucine dans mon sens c'est que je dis simplement que tout ça est complexe et qu'à chaque fois il faut regarder dans le cadre du projet quels sont les véritables enjeux quels sont les véritables éléments qui sont à mettre en avant et mon film TFE ben c'est super pas bête pour la piscine parce que c'est pour une application à longue échéance qu'on va profiter directement de ses qualités et puis tous les bénéfices que j'ai pu lister et c'est pas bien dans un autre cadre et quelque chose qui se dégrade très vite sous ambiance tropicale ben c'est pas sous les tropiques qu'on va utiliser mais c'est ailleurs mais à chaque fois c'est effectivement des centaines et des centaines d'informations qu'il va falloir grappiller pour aller là-dedans c'était simplement l'autre exemple concernant le PET c'est que le PET jusqu'à maintenant il y a ce phénomène de dégradation et il y a une révolution actuellement c'est qu'on commence et notamment la société Carbios à envisager un recyclage du PET où on arrive à récupérer le monomère vierge à partir de déchets de PET qui sont des déchets dégradés avec souillures pigments voire même d'autres polymères mais par un procédé enzymatique un peu complexe on arrive finalement à récupérer la matière vierge et là tout à coup ce truc qui est pas top parce que se dégradant peu à peu devient super top parce que effectivement ma bouteille va pouvoir refaire de la bouteille qui elle-même va pouvoir refaire de la bouteille et donc je n'aurai plus à extraire des ressources supplémentaires pour fabriquer un truc qui est bien pratique au quotidien mais ça dépend de la matière de la capacité qu'on a à la recycler de la capacité qu'on a à gérer ces déchets parce que c'est tout de suite beaucoup plus facile si cette bouteille je la balance pas simplement à la mer il faudra la récupérer avant de refaire de la bouteille mais que l'humain est là pour gérer globalement la chose donc à nouveau c'est pas la matière qui c'est l'humain qui est agissant là-dedans je passe là-dessus c'était une petite blague mais on va passer hop je voulais m'arrêter sur un tas de termes qui sont employés à foison dans l'univers des matériaux et de l'environnement mais qui nécessitent quand même de rappeler certaines choses pour qu'on remette les choses en place et notamment le terme de bio qui est décliné lui aussi à foison bio qui veut dire vie en grec ancien et donc biologie c'est par exemple l'étude du vivant on le retrouve par exemple dans bioplastique bioplastique alors ça on nous le sert en permanence souvent je reçois des membres qui viennent me voir et qui m'expliquent un petit peu leur projet et qui me disent bon et ça il faut que je le fasse en plastique mais bon je vais le faire en bioplastique et derrière sous-jacent c'est quoi je vais le faire en plastique c'est pas bien le plastique mais au moins ça sera un bioplastique c'est nécessairement un petit peu mieux le bioplastique moi j'interroge ça j'interroge le côté bon ça il faut absolument le faire en plastique mais au moins je le fais en bioplastique je ne suis pas convaincu de ce au moins c'est biosourcé je ne vois pas forcément l'intérêt d'un point environnemental et alors la première chose qui me gêne concernant ce terme de bioplastique c'est que si vous regardez la définition de bioplastique dans le dictionnaire il y a deux définitions bioplastique c'est un plastique c'est un polymère qui est biosourcé c'est une chose ok un polymère biosourcé c'est-à-dire que pour sa fabrication on a utilisé principalement des végétaux plutôt que d'aller fabriquer ce plastique à partir du pétrole et puis par ailleurs il y a marqué qu'un bioplastique c'est un plastique qui est biodégradable c'est-à-dire un plastique qui dans un temps relativement restreint va comme un grand s'autodétruire dans la nature parce que moi j'ai fini d'utiliser j'ai pas à m'en soucier c'est super c'est biodégradable et alors cette proximité c'est-à-dire ce même mot pour définir deux concepts me gêne énormément parce que ces deux concepts qui à la base sont totalement différents et un bioplastique n'est pas forcément biodégradable en même temps si tu regardes la définition tu te dis il y a forcément une très grande proximité entre ces deux trucs sauf que je le rappelle effectivement comme tu disais c'est pas parce que ça vient du gentil maïs que gentiment il va se dégrader dans la nature une fois qu'on ait fait un polymère quand j'ai utilisé le gentil maïs c'est simplement pour récupérer des chaînes carbonées et faire quoi faire un plastique et derrière sa capacité à se dégrader elle sera pas supérieure ou inférieure à un polymère que je vais fabriquer à partir de pétrole qu'est-ce que je vais faire je vais prendre des chaînes carbonées dans le pétrole pour faire mon plastique mais c'est déconnecté je peux faire un plastique biosourcé qui n'est pas biodégradable je peux faire un plastique biodégradable qui est issu du pétrole et là dans les termes dans la sémantique il y a un truc qui est très généreux c'est qu'on parle de bioplastique pour deux réalités qui n'ont pas de lien l'une avec l'autre je comprends ce qu'on va avoir à ton discours c'est de dire voilà on a les dangereux en tout cas d'avoir des idées reçues sur les matériaux ça c'est un premier point et après il y a les termes qu'on utilise qui peuvent être trompeurs qui sont souvent trompeurs et en plus la question des bioplastiques ben c'est effectivement on a tendance à penser que c'est des gentils plastiques mais effectivement il y a des impacts derrière qui sont aussi colossaux mais oui en termes de mais j'ai à son nom mais tu vois je vais venir c'est à dire que moi et je veux pas paraître cynique mais je te dirai mon sentiment in fine sur les bioplastiques et pour moi c'est presque plus une excuse de l'homme que de choses mais restons donc sur ces questions de biosourcés et de biodégradables biosourcés alors non déjà dernier truc un bioplastique qui est biosourcés mais non biodégradables à votre avis comment on l'appelle dans une brochure commerciale on va l'appeler un bioplastique durable comme il est pas biodégradable ben on va dire qu'il est durable donc il est vachement bien aussi parce que c'est un gentil bioplastique mais qui en plus est durable alors les biosourcés les biosourcés déjà le premier truc c'est qu'on a l'impression que c'est un petit peu l'évolution de la technique qui nous conduit aujourd'hui à réussir à faire des plastiques à partir de maïs de machin de bidule le biosourcés c'est en fait l'ancêtre des plastiques modernes les premiers plastiques fabriqués par l'homme d'ailleurs la nature fabrique d'abord des plastiques le bois étant parti un polymère le pétrole est une matière naturelle oui mais le pétrole n'est pas encore un plastique pour le coup c'est à partir du pétrole qu'on va faire des plastiques mais le pétrole en tant que tel n'est pas encore à l'état de plastique dans le bois tu as des choses qui sont déjà en polymère et non pas en monomère de base mais les premiers plastiques fabriqués par l'homme la bacchélite la galalite la cellulose toutes ces matières plastiques étaient des matières plastiques biosourcées et jusqu'à la deuxième guerre mondiale majoritairement les plastiques fabriqués étaient des plastiques qui étaient biosourcés alors j'ai toute une série d'exemples mais je passe très rapidement là-dessus parce que j'aurais vraiment qu'on se préserve du temps pour oui alors celui-là c'est à partir d'excréments qu'on fait du plastique non j'ai des trucs top dans la base et ce n'est qu'à partir des années 80 quand peu à peu il y a eu de plus en plus conscience que les nappes phréatiques avaient une fin et que donc le pétrole on allait réussir à l'épuiser que l'industrie s'est excitée pour essayer de se réapproprier cette culture de la fabrication de plastique à partir d'éléments autres que le pétrole parce que le pétrole en fait il avait cette qualité super intéressante c'est que je pouvais produire à pas cher ce polymère parce que je récupérais les chaînes carbonées pour vraiment pas cher parce que c'était en fait des déchets de l'industrie de l'énergie tous les phtalates que je récupérais pour faire des plastiques donc ça ne coûtait rien et en plus c'était des monomères qui étaient assez complexes et qui permettaient derrière de faire des polymères techniques à partir des années 1980 on a commencé à s'exciter pour essayer de produire des polymères de plus en plus techniques à partir de maïs à partir de betterave etc. mais tout ça le but c'était quoi ? c'était pas de faire des gentils plastiques c'était simplement de se dire bientôt la ressource qu'on utilise sera épuisée il faut qu'on continue à produire des plastiques parce que c'est essentiel à l'industrie c'est vachement pratique et donc essayons de trouver une autre ressource ce qui veut dire que les bioplastiques je le vois moi aujourd'hui presque plus comme une espèce d'artifice ou de technique qui permet à l'homme de continuer à polluer la planète une fois qu'il aura épuisé la ressource la plus évidente pour produire ces plastiques donc tu vois ça me semble pas être la quintessence de l'évolution souhaitable parce que ça génère finalement les mêmes problèmes que le plastique moi je suis sidéré de voir que l'ego a dépensé je crois que c'était 150 millions d'euros pour essayer de trouver un équivalent à l'ABS qu'ils utilisent pour faire leur bruit de l'ego mais les faire de façon biosourcée au départ le kidam toi comme moi on dit ouais c'est bien ils font plus leur bruit de l'ego à partir du pétrole le pétrole c'est noir c'est visqueux c'est moche ils le font à partir de maïs ouais ou d'autres choses sauf que ça ne règle en rien le problème le problème c'est que ta brique de l'ego elle est pérenne la brique de l'ego elle est jetée on ne se soucie pas de ce qu'elle devient et demain il y a un dauphin qui s'étrangle avec une brique de l'ego on pourra peut-être lui dire ouais t'as de la chance parce que ta brique elle est biosourcette mais toujours est-il qui s'étranglera avec cette brique de l'ego donc voilà j'ai l'impression que il faut faire attention à ces termes et à ce que ça signifie tout bêtement parce que derrière on peut voir si ça a un vrai intérêt ou pas idem pour le biodégradable le biodégradable on se dit ah c'est biodégradable c'est vachement bien déjà premier truc ça ne me semble pas être un réflexe très sain que de se dire je n'ai pas un souci de mes déchets parce que le truc mon sac plastique il est biodégradable je jette dans la nature et puis il va disparaître et derrière le terme de biodégradable il est lui aussi sujet à caution parce qu'il y a certains polymères rats qui sont réellement biodégradables rapidement et sans laisser de traces particulières et sans conditions particulières pour être dégradés donc eux ils ont un petit peu tout bon c'est qu'effectivement ma fourchette qui m'a servi à mon pique-nique je l'ai oubliée dans l'herbe et deux semaines après elle n'est plus là et il n'y a pas d'élément chimique particulier et ceci et cela c'est généralement des polymères qui ont très peu de qualité mécanique parce que c'est des polymères qui ne sont pas stables et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils dégradent mais ça peut tout à fait trouver un emploi mais la plupart du temps c'est des polymères qui doivent avoir certaines caractéristiques mécaniques intéressantes qui ne doivent pas se dégrader tout de suite si jamais c'est une chemise et qu'elle est posée sur ton étagère tu n'es pas super content si tu vois que la semaine d'après elle est dégradée et donc c'est des plastiques qui sont dégradés sous condition notamment sous condition de température particulière de taux d'humidité particulière on parle généralement de biodégradation en compost industriel mais ça c'est pas dit ce qui fait que mon sac plastique biodégradable je le jette il y a marqué c'est biodégradable donc il va se biodégrader l'université de Pimousse ils se sont amusés il y a trois ans à prendre différents sacs plastiques du commerce et puis ils en ont mis un dans l'eau dans la manche ils en ont enterré un ils en ont accroché un dans un arbre et les trois sacs en question ils les ont récupérés trois ans après parce qu'ils n'étaient pas biodégradables dans ces conditions là ce qui fait qu'ils posent toujours les mêmes problèmes parce qu'ils sont toujours présents et ils vont toujours étouffer une tortue si jamais une tortue commence à vouloir le manger donc voilà c'est pas une excuse que d'être biodégradable d'autant plus que troisième famille de matériaux biodégradables des matériaux plastiques qui vont en fait se casser en micro-particules donc effectivement ça disparaît à ma vue j'avais un sac plastique là et puis il n'est plus là il a disparu mais c'est des micro-particules qui vont partir dans les natriatiques qui vont partir dans la mer qui vont partir dans l'alimentation des poissons et qui vont finalement se retrouver dans notre assiette au bout du cycle je ne sais pas si c'est bon ou mauvais je dis simplement que c'est pas des plastiques qui ont disparu c'est simplement des plastiques qui ont changé d'échelle mais qui restent très très présents donc à nouveau la biodégradabilité et la biodégradation c'est sujet à discussion je dis simplement à discussion il faut voir un petit peu et puis là-dessus c'est pas une fin en soi non c'est pas une fin en soi et tu vois dans ces questions de vocabulaire là je me suis arrêté sur cette photo parce que moi ça me choque ce genre de choses voilà un sac il y a marqué I'm not plastique qu'est-ce que vous pensez de ce sac où il y a marqué I'm not plastique d'abord qu'est-ce que ça veut dire I'm not plastique est-ce que c'est un plastique on peut dire que oui quand même c'est 100% un plastique d'abord le terme de plastique c'est presque plus une qualité qu'un matériau on va parler de la plasticité du métal on va parler de la plasticité d'un tas de trucs parce que c'est avant tout une fonction une capacité à être mis en forme et on a appelé les polymères des plastiques parce que c'est par essence la matière qu'on arrive à mettre en forme de façon facile donc là il est en train de dire je suis pas un plastique ça veut dire je ne suis pas un polymère je suis pas le méchant plastique je suis pas le méchant plastique issu du pétrole mais c'est 100% un polymère 100% c'est 100% un plastique et puis en dessous il y a marqué 100% organique alors ça j'adore 100% organique bague qu'est-ce que ça veut dire 100% organique bague ça veut dire que c'est 100% à base de carbone c'est de la chimie du carbone les éléments organiques c'est les éléments qui participent à la chimie du carbone le plastique issu du pétrole c'est 100% organique bague aussi le plastique c'est typiquement la matière organique par excellence donc à nouveau une espèce d'insertion totalement fallacieuse là on prend le terme organique comme organique vivant vivant gentil gentil nature etc par opposition à nouveau à la méchante chimie qui n'est pas organique alors que c'est complètement de la chimie organique et puis dernier truc il a cette légère couleur verte c'est tout de suite pour évoquer que là on est dans l'univers du gentil enfin voilà moi ça ça me choque ça me choque parce que ça fait quoi ça fait que on se fourvoie dans des trucs en toute bonne conscience et en toute volonté de moins mal faire et on ne fait rien en fait simplement parce qu'on n'a pas les informations et on n'a pas intégré la complexité de tout ça alors si je peux donner un autre regard aussi par rapport à ça qui qui montre l'utilité aussi de passer peut-être par ces phases là disons qu'on utilise maintenant des termes qu'on n'avait pas avant et qui finalement participent je pense à la prise de conscience et qu'on commence à prendre conscience que ce qu'on est en train de faire ne va pas forcément dans le bon sens et du coup on utilise peut-être des termes qui sont pas bons on fait des choses qui sont complètement illogiques mais quelque part on est là aujourd'hui ça suscite le débat et du coup on se pose on essaye des choses on se rend compte qu'on se plante des gens comme toi disent ben là on se plante et du coup ça va nous obliger à apporter des nouvelles solutions puisqu'on devient de plus en plus intelligents aussi par rapport à ces questions là et je pense tous c'est des choses complètement nouvelles donc on arrive à être encore bernés largement mais je pense que au fur et à mesure qu'on va tous comprendre cette complexité on va aller plus naturellement vers d'autres solutions mais ce qu'ils vont prendre du temps ouais mais Johan je veux pas faire oiseau de mauvaise augure mais on parlait tout à l'heure ACV on parlait éco-conception il y a 20 ans on parlait déjà ACV on parlait déjà éco-conception on parlait déjà de tous ces trucs là et il y a 20 ans pour le coup notre discours était pas vraiment différent de notre discours d'aujourd'hui est-ce que tu crois qu'on a le temps de continuer à venir à matériaux et à me demander du cuir vegan sans s'être posé deux secondes la question de la pertinence de ce type de question et tu es là pour ça ouais non mais tu es là pour ça et c'est très bien et je veux dire même l'éco-conception pour être passé par ces phases là je me suis rendu compte de l'intérêt que ça avait pour moi à titre personnel en termes d'expérience ça m'a aidé à prendre conscience et maintenant je suis dans une phase où justement ces outils d'éco-conception je m'en détache parce que je comprends que l'élément clé c'est l'exemple que tu donnais avec le stade qui est vraiment très parlant c'est que tout dépend du système de l'usage et du coup il faut rentrer prendre du recul par rapport à tout ça et proposer des solutions qui sont plus systémiques plus circulaires plus et qui vont intégrer une nouvelle vision plus globale et du coup sortir de ce matériau biomatériau qui n'a aucun sens on est d'accord là-dessus mais je veux dire qu'on est peut-être obligé de passer par ces phases-là pour susciter enfin de toute façon on y passe de toute manière et du coup on en parle j'aimerais que la règle soit un petit peu d'exercer son esprit critique quand on reçoit une information et ne pas prendre ça pour argent comptant pour se rendre compte six mois un an vingt ans après que j'aurais peut-être pas dû prendre ça pour argent comptant et exercer son esprit critique ça ne veut pas dire systématiquement être en opposition on me dit je veux du cuir vegan je m'interroge pour savoir ce qu'on entend par cuir vegan en quoi ça peut être mieux ou moins bien patati patata et derrière peut-être que je serai le premier à avoir un t-shirt I love cuir vegan mais j'ai intégré la chose et j'ai exercé mon esprit critique pour me dire pour essayer de répondre à la question est-ce que c'est du bullshit qu'on est en train de me servir ou est-ce que personnellement et humblement je suis un petit peu en phase avec ça et j'ai l'impression quand même qu'on est aujourd'hui je te rappelle ma photo des insectes sur le pare-brise on n'est plus tellement aujourd'hui à se dire ah ouais on est en train de se planter mais c'est pas grave on est en train de tourner le paquebot et puis et comme je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste mais on peut peut-être tout de suite parler de l'éléphant dans la pièce parce que justement moi j'en étais un petit peu à cet état-là en me disant ouais bon tout n'est pas parfait mais on va quand même dans le bon sens mais alors tu me fais un truc j'ai pas mes lunettes dis-le fort 15 15 minutes ouais alors je vais faire très rapide mais justement pour qu'on revienne sur l'éléphant dans la pièce bon je parlais du biomimétisme pour vous dire que c'est une démarche qui était vachement bien mais tout le monde le sait donc on va passer là-dessus mais c'est vachement bien le biomimétisme tout ça c'est très intéressant super bien on reviendra la biofabrication la biofabrication pour vous dire que pour le coup c'est une idée au départ qui est bien qui est plutôt sympathique c'est de se dire ah tiens si on utilisait un petit peu la biologie justement comme usine à fabriquer un tas de trucs je vais faire des pigments avec des bactéries et c'est des pigments qui ne seront pas polluants et c'est des pigments qui patati patata il y a plein d'idées comme ça où on part de la biologie pour devenir notre usine à fabriquer des trucs l'idée moi je la trouve tout à fait intéressante et je pense pour le coup qu'il y a des développements tout à fait intéressants à Saclay il y en a ouais mais en même temps je suis désolé mais quand tu fais un petit peu de recherche sur ce qu'on appelle la biofabrication c'est les rois du bullshit c'est les rois du buzz et du storytelling parce que on te vend la révolution dans la mode par ma veste en kombucha ou en levure de bière en machin en bidule qui croit une seconde que demain on va résoudre le problème de la production textile avec des trucs qui resteront de l'ordre de l'anecdotique ou alors le roi le roi donc là je parlais de la fameuse veste mais c'est genre vous allez voir demain on rase gratis ça fait 15 ans qu'elle fait des trucs comme ça le roi c'est bold alors en plus ils ont un nom qui c'est impossible à prononcer pour un français comme moi bold c'est des américains qui ont commencé sur le champignon en voulant faire des simili cuir à base de champignons ça fait quand même 10 ans qu'on leur demande des échantillons et 10 ans qu'ils nous font comprendre que comme start-up ils sont débordés par les demandes qu'ils peuvent pas que ceci que cela que c'est encore à l'état de machin et ils communiquent comme des malades mais comme des malades sur un pauvre petit bracelet sur une pauvre petite machin et sur des trucs qui aujourd'hui ne tiennent pas la route mais en même temps ils se font un buzz d'enfer avec leur faux cuir avec leur soie artificielle d'araignée ils ont fait simplement une écharpe qui vendent watmeel avec ce truc là c'est à dire aucun intérêt aucune avancée environnementale mais se servant directement du discours autour de la biofabrication pour faire du marketing de la com et tous les trucs qui sont en train de nous faire mourir donc ça m'énerve un petit peu la papesse de la fashion super green et super gentille pour les animaux etc c'était la mccartney c'est quand même assez hallucinant elle va dicter ses règles de alors plus de fourrure ok plus de cuir on va savoir pourquoi mais ok plus de machin plus de bidule en même temps elle se fait des opérations spéciales avec H&M sur une collection particulière c'est à dire que elle rentre en plein dans le marketing elle va te vendre quand même ce truc là le bob immonde avec Disney et le sac immonde avec Disney le sac il est à plus de 1000 dollars et c'est quand même 70% polyuréthane mais mixé avec 30% de polyester et la doublure en 50-50 polyamide et polyuréthane ce qui fait que en termes de recyclage je ne vous raconte pas la galère plus de 1000 dollars et son bob il est à 400 dollars ça tombe bien je ne les achèterai pas mais franchement ça me gêne parce que on utilise justement de vrais problèmes et de vraies recherches de solutions sur des trucs qui moi me font un peu remir est-ce qu'il est utile que je revienne sur le cuir vegan oui et non oui et non je vais revenir rapidement dessus c'est pas du tout ma tête de turc mais c'est un bon exemple à nouveau pour montrer le problème c'est que la personne qui vient me voir en me demandant du cuir vegan elle est totalement honnête dans sa démarche elle se dit je veux mieux faire et donc je vais utiliser du cuir vegan mais on s'appelle c'est là ce que je dis voilà c'est ouais mais ouais mais oui c'est déjà mais à nouveau interromgeons-nous un petit peu sur ne serait-ce que les termes qu'on emploie c'est que cuir vegan déjà c'est un oxymore soit c'est du cuir auquel cas c'est pas vegan par définition puisque cuir c'est la définition c'est de la peau d'animal donc ça serait difficilement vegan et si c'est vegan bah oui c'est pas du cuir donc ça matche pas donc déjà il y a un truc un peu chelou du cuir vegan c'est un truc qu'il a obscur c'est pas clair ensuite il y a cette espèce de glissement sémantique vegan écolo un cuir vegan c'est écolo donc un vegan c'est écolo d'ailleurs c'est le même mot vegan et écolo non il y a des vegans qui sont pas écolo il y a des écolos qui sont pas vegan c'est deux notions pour deux réalités d'un côté c'est je ne veux pas utiliser l'animal je veux pas le manger je veux globalement pas avoir à faire commerce avec l'animal et de l'autre côté c'est je veux préserver globalement mon environnement c'est deux choses qui peuvent se rencontrer mais c'est deux choses qui sont différentes et puis derrière l'interrogation de base c'est de se dire en quoi utiliser un simili-cuir parce que le cuir vegan c'est quoi ? c'est simplement un simili-cuir c'est un truc qui ressemble à du cuir mais qui n'est pas du cuir en quoi utiliser un simili-cuir est mieux que d'utiliser un cuir alors qu'est-ce que c'est que le cuir ? c'est principalement un déchet de la croix alimentaire donc pour l'instant il y a encore des viandards donc il y a encore des vaches sur pied qui vont mourir et puis il va y avoir des déchets et notamment du cuir si demain il n'y a plus de viandards la question sera différente mais aujourd'hui il y a ce déchet qui est le cuir je dis déchet à Escien c'est pas que un déchet c'est aussi une ressource ça fait partie du cycle de la vache donc je dis pas que c'est que un déchet non mais c'est en grande partie quand même un déchet et donc se pose la question de pour telle application est-ce qu'il est environnementalement plus cohérent d'utiliser un simili cuir qui est généralement un textile en huile polyuréthane et éventuellement avec 100% de déchets de pommes ou 32% de déchets de bananes ou est-ce que c'est mieux d'utiliser du cuir ? et suivant les cas ça va être mieux d'utiliser ce simili et dans un autre cas ça va être mieux d'utiliser du cuir mais il n'y a plus cette interrogation il y a bah non c'est mieux c'est du cuir vegan du cuir vegan c'est mieux donc voilà c'est tout ce que je dis le dernier truc que je voulais aborder et je suis désolé pour les gens que j'allais citer mais je dois le faire très vite c'est que je vois aussi plein plein de nouvelles fiches concrètes sur des matériaux qui sont produits à partir de ressources alternatives souvent c'est des déchets souvent c'est des éléments biosourcés et c'est à chaque fois des produits super intéressants ça peut être la boîte qui à partir des cailles de poisson va les compresser et va en faire du panneau ça peut être ça peut trouver des emplois et être tout à fait intéressant ça peut être une société qui récolte les mégots de cigarettes qui sont des trucs qui se détruisent super super lentement et ils en font des plaques pour faire différents types de trucs ça peut être tout à fait intéressant je peux aussi ramasser les chewing-gum par terre et refaire des semelles de chaussures oui pourquoi pas je peux aller chez le coiffeur ramasser les cheveux chez le coiffeur et refaire des bijoux des machins des bijoux que sais-je avec oui tout ça c'est très bien mais et j'accélère énormément ça reste anecdotique et c'est ça qui tout à coup fait que l'éléphant apparaît c'est que on communique énormément sur toutes ces choses là toi comme moi on a l'impression qu'on va dans le bon sens qu'effectivement c'est pas con d'utiliser ces déchets qu'on utilisait par avant qu'effectivement c'est judicieux de d'économiser ces choses là d'être dans une logique un peu plus biosourcée parce qu'on épuise moins certaines ressources tout ça très bien sauf que on ne restera que dans un domaine qui est un domaine marginal et on ne fera pas face aux vrais problèmes qui sont avant tout les problèmes de surconsommation et de business as usual moi j'ai quand alors ça c'est des petits ruisseaux qui pourraient faire les grandes rivières mais qui ne font que des flaques et j'ai été à première vision il y a quelques semaines et j'étais sidéré de voir que sur tous les stands il y avait marqué qui proposait des matériaux qui étaient éco-responsables donc c'est même plus des éco-matériaux c'est des matériaux qui sont éco-responsables donc ça veut dire qu'ils sont responsables les matériaux alors déjà là c'est un exercice un petit peu du reste c'est que c'est plus nous qui sommes responsables de ce qu'on va faire des matériaux c'est des matériaux qui tout à coup ont une âme sont agissants et deviennent responsables mais tous 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 avaient leur matière éco-responsable et tu te rends compte qu'en fait on est tous et à nouveau je m'inclus complètement dedans dans une logique où on s'accroche à ces trucs qui sont un petit peu mieux simplement parce que il faut qu'on continue à fonctionner globalement comme on fonctionnait jusqu'à maintenant et donc on s'accroche à ces branches d'un arbre qui est en train de tomber sans réellement prendre conscience du fait que l'arbre se casse la gueule et je suis super content de m'être accroché à une branche mais la branche elle est en train de tomber parce que on est sur des éléments anecdotiques par rapport aux vrais soucis qui se posent donc je voudrais qu'on fasse une espèce de révolution où on ne s'interroge plus pour se dire comment est-ce que je vais concevoir ma voiture de façon moins impactante plus raisonnable tiens je pourrais utiliser plus de bois je pourrais machin je pourrais bidule mais s'interroger sur est-ce que le devenir de l'homme c'est que chacun est sa voiture qui va rester dans la rue 99% du temps à rouiller et qui va être employé de temps à autre où est-ce qu'un constructeur automobile ne doit pas faire sa révolution et se dire je ne suis plus fabricant d'automobiles mais je suis avant tout structure qui propose du déplacement et donc c'est la voiture partagée c'est le machin c'est le bidule mais tu vois on change de logique on n'est plus dans une réflexion quel matériau vais-je utiliser qui est moins mauvais mais est-ce qu'il est utile aujourd'hui enfin est-ce qu'il est vivable dans un monde fini de continuer avant tout à fonctionner sur un phénomène sur des principes de croissance sur des principes de surconsommation de surdéchets de tous ces trucs là tu vois c'est tout ça tout à fait c'est réellement qu'il faut aujourd'hui bouger plus que les trucs cosmétiques de ah ouais mais ma teinture elle est bio ouais mais sauf que ton tas de poubelles il est toujours là et on est bien content qu'il y ait trois t-shirts avec une teinture bio là-dedans mais toujours est-il que j'ai toujours ça c'est un peu c'est là qui te cache la forêt c'est-à-dire qu'on s'accroche à ces à ces c'est pas l'art qui te cache la forêt attends je ne l'ai pas sorti c'est que oui non mais quand même j'ai cherché un éléphant parce que je me suis dit que ça serait bien qu'on ait un éléphant dans la pièce et je n'ai pas trouvé d'éléphant donc j'ai sorti quand même le cadavre du placard haha bonjour je suis le temps le cadavre du placard donc voilà il fallait quand même qu'il ait cinq minutes de gloire bonjour tout le monde salut donc tu disais c'est nous bientôt c'est ça c'est nous bientôt c'est ça que t'entends non non j'allais même pas jusque là je cherchais simplement comme vous aviez du mal à comprendre l'éléphant dans la pièce qui est simplement on est en train de discuter de trucs et il y a un énorme truc dont il faudrait qu'on discute et dont on discute pas parce qu'on discute de tout ce qui est alentour c'est ça l'éléphant dans la pièce vous voyez l'éléphant il est là mais je n'en ai pas conscience ou plus exactement je ne veux pas en avoir conscience et donc je continuais à regarder ton petit bracelet de poils d'éléphant là mais pas le gros éléphant qui est là donc là voilà on est passé sur le cadavre dans le placard ce qui n'est pas exactement la même chose mais c'est pas grave et comme tu le dis très justement c'est à dire qu'on s'accroche à des termes sur ces matériaux qui permettent de faire du business à jour mais par contre qui nous empêche d'avoir cette vision globale systémique qui est la plus importante c'est oui effectivement comment on fait pour vivre dans un monde rural et puis de explorer des nouvelles voies qui sont plus je vais relire ce terme parce que j'aime beaucoup c'est systémique c'est à dire que il y a des tout ce qui est en lien avec l'économie circulaire tout ce qui est sur tout ce qui est partagé c'est là où je parle d'un vrai déni si tu veux c'est que par exemple on peut se dire ah demain il ne faut plus qu'on consomme le gaz et le pétrole russe ouais on n'a qu'à faire un champ d'éolienne général en France il n'y a même pas la matière pour produire ce champ d'éolienne donc ça ne sert à rien de se projeter en se disant tiens je pourrais faire mon champ d'éolienne non on est dans un déni de la réalité parce qu'on veut continuer tel que vous faites parce que c'est beaucoup plus confortable oui donc voilà excusez-moi mais je me suis emporté un petit peu il y a un sélecteur derrière plein de poussées et qui donc il y a juste un petit commentaire on n'a pas beaucoup entendu le deuxième intervenant mais c'est normal puisqu'en fait c'est Quentin qui est l'invité et donc c'est nous Design Spot qui avons invité Quentin je t'avais prévenu je t'ai bavard mais c'était très bien c'était très très bien c'était toi qui étais à l'honneur donc avec l'objectif de parler justement de cette problématique des matériaux par rapport à un contexte environnemental complexe en lien bien sûr avec nous nos démarches qui sont d'accompagner l'ensemble des porteurs de projets de l'université Paris-Saclay dans leur projet Design donc ils ont besoin de matériaux mais effectivement bien souvent ils arrivent avec un projet bien souvent j'exagère peut-être parce que de plus en plus on sent que ça change c'est-à-dire que les porteurs de projets commencent à arriver avec des projets qui intègrent justement cette problématique plutôt globale et environnementale et de moins en moins on a des projets en disant il me faudra un matériau pour faire mon petit truc donc on l'inclut dans un système qui est quand même plus vertueux de plus en plus donc ça c'est les bonnes choses et c'est un peu ce que je te disais par rapport à cette peut-être un passage obligé pour qu'on prenne conscience que les gens en parlent et puis après on se sent compte on se plante et bien il faut qu'on pense différemment je suis un peu excessif dans mon propos mais c'est parce qu'il y a énormément de discours excessifs dans le côté inverse demain on rase gratis parce que mon truc il est bio machin donc j'ai tout à fait conscience de l'excès un petit peu là-dedans et puis pour aller dans ton sens tout ça n'est pas à mettre à la poubelle il y a un tas de choses dans l'univers des matériaux qui est super intéressant et qui peut être tout à fait positif j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment à la hauteur de l'enjeu et des éléments à mettre en branle c'est le seul truc c'est que quand on réfléchit à la mode la question c'est pas de savoir si pour le display de mon retail et de mon flagship est-ce qu'il vaut mieux que je mette des plaquettes en PMMA pour présenter des t-shirts ou alors plutôt en verre c'est quoi le mieux on s'en fout le problème c'est la fast fashion et c'est le fait que bah ton entreprise elle elle ne fonctionne que par ce principe de on va fabriquer pas cher à l'autre bout du monde dans des quantités phénoménales parce que ça coûte moins cher et l'idée derrière c'est que je porte un t-shirt pendant deux jours et qu'ensuite je le mets à la poubelle et je ne m'en soucie plus c'est ça le vrai problème et pas le problème de est-ce que je dois mettre une plaquette en PMMA ou en verre voilà mais je vais arrêter de m'emporter mais c'est bien il faut c'est bien que justement tu amènes des discours comme ça peut-être un petit peu extrême et dérangeant volontairement extrême ça y est je suis arrivé non mais dérangeant volontairement c'est peut-être pas extrême non non mais je suis d'accord et que cette posture que tu as justement bouscule un petit nous bouscule mais est-ce qu'il y a des questions oui ah il y a tant que pique justement l'ispaire l'itère tout ça donc je fais partie de ce groupe et moi je trouve que c'est hyper intéressant comme débat parce que même en interne dans une entreprise dans cette démarche d'éco-conception je suis de plus en plus accompagnée donc j'ai de voir avoir un budget avec des consultants pour être accompagnée parce qu'on fait du volume etc et qu'on essaie de faire mieux notamment trouver que de l'acier ça peut être mieux du plastique enfin tout ce que vous avez dit au milieu et mon problème aujourd'hui c'est que je vois justement ces limites même suite au Covid etc on sait pas produire en France c'est à dire que c'est même pas que c'est un moment cher en Chine c'est qu'on sait pas le faire il y a un tas de choses on a perdu les compétences je pense que c'est qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire en Europe par exemple le traitement de l'État enfin je parle vraiment de oui oui là c'est la réalité mais je pense qu'aujourd'hui et je vois même ACV etc moi j'apprends toute seule sur le cas parce que voilà j'ai investi sur le sujet je reçois parfois des audits je ne sais même pas les livres je ne sais même pas comment faire en fait j'ai des certifications de matière on me dit que l'ACV est de tel bus par rapport à tel autre c'est mieux etc et moi je trouve qu'aujourd'hui si par exemple je m'ouvre en compétences et donc mieux faire parce qu'il y a la question de la formation où vous parliez et qui est passionnante je ne parle même pas des matériaux je parle vraiment de l'éco-conception il y a un moment donné on est un peu au bout du chemin et c'est quoi la suite alors la suite c'est où je vais faire la céramique à Marseille et c'est chouette ou si je veux rester dans cette entreprise et évoluer moi je trouve que c'est ça qui est passionnant aujourd'hui parce qu'on est tous je pense clairement conscients que le luxe et la construction ça va pas s'arrêter demain et en tout cas moi je trouve que le parti que j'essaie de prendre aujourd'hui c'est de dire comment on arrive à faire mieux mais à grande échelle que aujourd'hui je suis sur des échelles qui sont gigantesques et comment on peut se faire accompagner un peu plus sur la scène il y a des des agences qui sont spécialisées là-dedans alors il y a plusieurs choses que vous avez dit je ne sais pas si les auditeurs ont bien entendu parce que c'est un peu loin du micro mais donc il y avait plusieurs sujets il y avait le sujet de l'industrialisation en France et des pertes de compétence voilà le problème de savoir-faire qui ne sont pas disponibles localement c'est sûr qu'on a moins la main aussi sur les moyens déjà collègues de données moyens d'adapter peut-être sa conception plus facilement puis après il y a toute la question effectivement de l'éco-conception des analyses de cycle de vie qui sont et puis des des critères environnementaux de qualité environnementale plein d'informations qui sont difficiles à appréhender et puis ensuite qu'est-ce qu'on en fait et puis en fait au final effectivement et alors qu'est-ce que ça change au final et c'est exactement ce que dit le propos de Quentin c'est bah oui mais c'est pas suffisant il faut vraiment qu'on réfléchisse complètement différemment et qu'on ait des nouveaux modes de commerciaux de vendre de proposer des produits on est plus dans des notions d'économie circulaire de près etc donc peut-être qu'il faut imaginer un nouveau business pour être positif il y a des choses qui se passent et qui sont des lames de fond qui me semblent moi tout à fait intéressantes je participais la semaine dernière à une réunion qui était plus dans le domaine de la mode bon bah il y a d'une part les réflexions cosmétiques ou anecdotiques de bah je vais utiliser tel machin plutôt que tel autre mais globalement je ne remets pas en cause le fonctionnement et puis il y a un tas de structures qui réfléchissent à faire systématiquement des choses qui sont en production locale alors c'est pas du nationalisme c'est simplement que bah local on génère moins de CO2 donc production locale avec des produits locaux des trucs qui sont faits avant tout pour durer des trucs où on réfléchit ce que ça devient après enfin des trucs où réellement on change de modèle économique donc ça se passe mais le mur il n'est pas loin quoi donc ça serait bien que ça aille plus rapidement et la limite des analyses de cycle de vie par exemple par rapport à cette question des transports et de fabriquer loin dans une ACV l'impact de transport est souvent très faible par rapport à l'impact des matériaux entre autres ou de l'usage si c'est des solutions qui consomment d'énergie donc c'est pour ça que l'ACV n'est pas une solution en soi et du coup c'est comme ce que tu dis il faut penser différemment sur ce système des questions des questions en ligne écoute j'ai l'impression de non mais on n'a plus je pense qu'on peut voilà on peut terminer cette conférence merci à ceux qui sont venus merci à vous vous avez été super et puis merci à toi merci à toi pour cette voilà ce regard que tu as qui est qui est inspirant et qui nous bouscule et c'est très c'est très chouette et puis j'espère voilà on va être amené de toute façon à collaborer tous ensemble merci Hector c'est très chouette et merci Hector aussi pour ta présence je l'ai piqué à mon fils qui est en médecine je le ramène merci au fils merci à vous aussi vous qui étiez donc présents à distance et puis à très bientôt pour la prochaine conférence qui aura lieu donc je le rappelle le 12 mai avec Juliette Damoiselle sur la création de marque merci à vous merci 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 à vous merci à vous merci à vous